Bonjour les amis, c'est le cours de la comptabilité générale, chapitre de l'organisation comptable et ses supports. La vidéo est la réouverture du compte du bilan du journal, l'annulation du stock initial et la constatation du stock final au journal. C'est à dire que le stock initial et le produit final, on a annulé le stock final. On a annulé le stock final et on a annulé le stock final. On a annulé le stock final et on a annulé le stock final. Alors, le stock final est le stock final et on a annulé le stock final. Le stock final est le stock final. Alors, on a annulé le stock initial. Donc, la première chose est l'annulation du stock initial. On a annulé le stock final. Le plan comptable général a prévu des comptes spécifiques pour la comptabilisation de la variation des stocks. Donc, sur le plan comptable, on a annulé les comptes spécifiques pour les comptes spécifiques pour les comptes spécifiques pour les comptes spécifiques. On a annulé le stock final et on a annulé le stock final. Alors, on a annulé le stock initial et on a annulé le stock initial. Avec le stock initial Sel seeds, on a annulé le stock initial. Il y as possible our value. Quand j'immhaire le stock initial, on a annulé le stock initial, on a annulé le stock initial. On a annulé le stock initial with annullé le stock initiale. C'est incapable, so no matter. paid cash, so no matter. sur le comptes marchandise la valeur du stock initial d'une marchandise alors, ici, quand je dis 811, je vais annuler le stock initial d'une marchandise pourquoi ? maintenant, il s'agit de 911 qui est dans le DB alors, quand je dis qu'elle essaie, un soldi annulé Mais il y a des valeurs et il y a des stock initials. D'accord. Il y a un des matières et des furnitures consommables. Alors, je vais vous donner une question. C'est-à-dire la valeur du stock initial de la matière ou de la fourniture. C'est-à-dire la valeur du stock initial de la annulation du stock initial de la matière et fourniture consommable qui fait qu'on annule. C'est-à-dire que si on a des produits finis ou les produits en cours ou les produits intermédiaires ou les produits residuals, c'est-à-dire la valeur du stock initial de la valeur du stock. C'est-à-dire que c'est-à-dire la valeur du stock initial de la valeur du stock initial. C'est-à-dire que c'est-à-dire la valeur du stock initial de la valeur du stock initial de la valeur du stock initial. A la clôture de chaque exercice, l'entreprise doit constater ses stocks finaux, marchandises, matières premières, fournitures, produits finis. L'entreprise doit constater ses stocks, soit les matières premières, soit les fournitures, soit les produits. Pour constater le stock final, on passe l'écriture inverse de celle de l'annulation. Pour constater le stock final, on dit que l'ex est de l'annulation. Pour les marchandises, on dit que le stock final est de l'annulation. Alors, on parle de l'annulation. back to l'annulation comme le stock final comme le productif. 四, on ahões de stocks final qui sont de l'annulation. vers ce 714, variation de stocks de marchandises où ce sous le回來 quand nous signons? conversant引 revealing的話, on a un au inaudium sur le stock final qui est de l'accès. Il faut constater le stock final de marchandises. Il faut débiter le compte marchandises de la valeur du stock final de la marchandise ou créditer le compte 820 de la variation du stock de marchandises sur la valeur du stock final de la marchandise. Il faut débiter l'ex de l'écriture et de l'annulation mais il faut rester au stock initial et au stock final. Pour les matières et fournitures consommables, c'est un débit de la valeur du stock final des matières et fournitures, ou c'est un crédit de la valeur du stock final des matières et fournitures, la variation du stock de matières et fournitures sur le montant des valeurs du stock final. C'est-à-dire qu'on a constaté le stock final des matières et fournitures consommables. Pour les produits finis, les produits en cours, les produits intermédiaires, c'est-à-dire qu'on a dit qu'on a fait un débit de la valeur du stock final des matières et fournitures. C'est un crédit de la variation du stock de matières et fournitures. Le montant est le crédit de la valeur du stock final des matières et fournitures. et on a constaté le stock final des matières. Donc ici, c'est un crédit de la valeur du stock initial et constaté le stock final. J'aimerais que vous êtes prudent et salissez tous vos commentaires. Dans les vidéos, tout le reste et en vous le revoir. dans les vidéos